Musique Bonjour à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon boucle du mois de mai donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres à vous présenter donc je commence tout de suite Petite précision, si j'ai une tête bizarre, un oeil plus petit que l'autre c'est normal, enfin c'est pas normal mais hier je me suis gratté l'oeil à cause de mon allergie il a été gonflé toute la soirée je me suis dit que ça allait passer en dormant je me suis réveillée, c'est encore un peu plus petit, gonflé enfin c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ça passe pas en tout cas tout va bien donc tout d'abord au début du mois j'ai reçu Trouble Vérité de Ilocard publié chez les éditions Gallimard Jeunesse donc merci à eux pour l'envoi parce qu'ils m'ont envoyé, je ne savais pas s'ils allaient m'envoyer en fait ils m'ont juste dit qu'ils allaient m'envoyer un colis surprise mais je me doutais un peu que c'était celui-là parce que je l'avais vu un peu passer chez d'autres personnes puis c'était une de leurs nouveautés donc je me suis un peu doutée et avec, il y avait quelques autres trucs dans ce beau marque-page je ne sais pas si vous verrez mais c'est quand vous le bougez, il y a Trouble Vérité qui apparaît alors je ne sais pas du tout si vous voyez je ne sais pas du tout de l'écrit en plus normalement vous voyez donc voilà, je vais vous lire le résumé derrière parce que j'ai essayé de faire un résumé je ne sais pas le faire du coup je vais juste vous lire le résumé derrière ça sera plus simple pour moi donc derrière ça dit de Las Vegas à New York en passant par Londres et San Francisco dérouler le fil d'une amitié dangereuse deux héroïnes fascinantes et complexes allez-vous les haïr ? allez-vous les haïr ou les défendre ? Jules est un caméléon social extrême qui refuse d'être ce qu'elle a été Imogen est une héritière ensuite orpheline, tricheuse jalousie, meurtre, amitié, romance des personnages qu'on a dans la peau un trigger vénéneux sur fond de revanche sociale donc voilà, c'est l'auteur de Nous les menteurs que je dois lire je dois le lire très bientôt parce que je dois vous faire choisissez ma lecture numéro 3 et c'est Nous les menteurs qui a gagné donc je vais bientôt le lire et celui-là, du coup, il me tente beaucoup aussi parce que déjà je trouve la couverture est super jolie et le résumé est super intriguant je trouve donc voilà, j'ai hâte de le découvrir ensuite, ce mois-ci de la part de la collectionnaire j'ai reçu Heimer tous les deux à la fin de Adam Silvera publié, du coup, chez la collectionnaire chez Robert Laffont donc je pense que je vous l'avais présenté le mois dernier mais en épreuve non corrigée je ne suis plus sûre en tout cas, je l'avais déjà reçu en épreuve non corrigée donc couverture toute blanche et du coup, je l'ai reçu la version finale et je l'ai lu donc dans ce roman il y a une société qui s'appelle Descast qui se charge d'appeler tous les habitants qui vont mourir dans les 24 heures qui suivent par exemple, si le 24 juin je vais mourir ils vont m'appeler le 24 juin à minuit enfin du coup, après le 23 juin pour m'annoncer que dans la journée je vais mourir et que du coup, ça va nous permettre de faire tout ce qu'on veut enfin déjà d'être prévenu et d'avoir le temps de faire nos adieux etc donc c'est vraiment très intéressant et du coup, on va suivre Mathéo et Rufus qui vont recevoir ce fameux appel et ils vont vivre leurs derniers instants ensemble ils ne se connaissaient pas avant mais il y a une application qui permet de rencontrer d'autres gens qui vont mourir en fait c'est un peu glauque dit comme ça et voilà j'avais très hâte de le découvrir parce que j'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre je l'ai lu et finalement je me suis un peu ennuyée ennuyée pardon et du coup je vous en reparlerai plus profondément dans un net de lecture en tout cas voilà j'ai reçu celui-là pour le mois de mai ensuite j'ai reçu un manga qui s'appelle The Promised Neverland The Promised alors je ne sais pas comment ça se dit le scénario est de je suis désolée pour le nom Kaiyushirai et le dessin de Poussuka Demisu voilà et en fait c'est la maison d'édition Kazé qui m'a contactée qui m'a dit est-ce que vous voulez lire découvrir un roman est-ce que ça vous intéresse un partenariat je leur ai dit écoutez je n'ai vraiment parlé de manga j'ai jamais lu de manga de ma vie donc bof quoi ils m'ont dit bah justement on essaye de toucher des gens qui n'ont jamais lu de manga pour leur faire découvrir etc je lui ai dit bon bah écoutez pourquoi pas pourquoi pas essayer un manga ça en plus ça se lit vite donc pourquoi pas tenter l'expérience je leur ai dit surprenez-moi je n'y connais absolument rien c'est limite je ne savais pas dans quel sens il fallait le lire j'y connaissais absolument rien donc je leur ai dit franchement surprenez-moi j'y connais rien donc allez-y je vous fais confiance du coup ils m'ont envoyé celui-là que j'ai beaucoup aimé je l'ai lu il se lit vraiment très rapidement et j'ai été très étonnée alors je savais pas exactement je savais qu'il fallait le lire à l'envers mais à l'intérieur je savais pas dans quel sens il fallait le lire pour vous dire à quel point je n'étais pas je connaissais pas du tout les mangas et franchement j'ai beaucoup aimé l'expérience du coup ça m'a donné envie de lire d'autres mangas donc dans ce manga on va suivre des jeunes enfants Emma, Norman et Ray surtout qui sont dans un orphelinat et qui est dirigé par une dame que tout le monde appelle maman en fait ils ont connu qu'elle depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur 11-12 ans ils sont dans cette orphelinat là et ensuite ils partent en fait et on suppose qu'ils partent dans une famille d'accueil etc sauf qu'on a découvert qu'il va se passer plutôt quelque chose d'abominable et qu'il y a eu un gros retournement de situation et j'ai beaucoup aimé le tome 2 sort le 27 juin je crois donc je n'hésiterai pas une seule seconde à me l'acheter parce que franchement ça se l'est super bien et j'ai adoré l'intrigue donc voilà ensuite j'ai eu La volesse des livres de Marcus Suzak publié chez Pocket Unis donc c'est ma soeur qui me l'a acheté à Book Of Book Of il me l'a acheté à 1€ et je ne l'avais pas du coup je lui ai dit de me le prendre enfin il me l'a proposé j'ai dit oui j'ai vu le film mais je n'ai pas lu le livre et donc je ne saurais pas vous faire rasionner je sais juste qu'on va suivre une petite fille pendant la seconde guerre mondiale donc là en 1939 pendant l'Allemagne nazie et du coup cette petite fille il va y avoir une histoire avec des livres justement et je ne saurais plus trop vous faire un résumé mais en tout cas je sais que j'avais vu le film que j'avais adoré et le livre est un gros pavé mais j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que franchement je ne me souviens plus grand chose du film donc ça me permettra de pouvoir lire le livre sans me dire que ouais le livre est meilleur que le film ou quoi je ne me souviens plus de l'histoire donc comme ça le problème est réglé ensuite de la part des éditions Hachette Romance j'ai reçu des livres dont ces deux là donc le premier c'est Love Simon de Beckel Bertali vous avez dû entendre beaucoup parler de lui et le deuxième c'est Léa à Contre-temps donc c'est la suite donc je vais d'abord vous parler de celui-là ce livre là je l'ai lu en septembre dernier et il est c'était pas ce nom là c'était moi Simon 16 ans Homo Simpien le titre en VO a toujours été Love Simon et là pour la sortie du film ils ont remis ils ont refait des couvertures déjà et ils ont remis le titre VO et puis le titre VO est pas bien compliqué donc c'était pas nécessaire de le changer je trouve et du coup le film sort en le choix et du coup c'est pour ça qu'ils font une énorme com' autour de ce livre que moi j'avais lu du coup je l'avais trouvé sympa mais sans plus en fait j'ai trouvé et du coup j'ai vu le film en avant-première et j'ai trouvé que le livre était moins bien enfin j'ai trouvé qu'on me percevait plus les émotions à travers le film et qu'il y a des scènes marrantes par exemple dans le film c'est tellement drôle j'ai explosé derrière devant le film devant le livre je suis là genre ouais c'était sympa mais voilà j'ai quand même préféré lire le film et je suis contente d'avoir cette version là parce que je la trouve vraiment sublime et du coup j'ai reçu la suite du coup qui est Léa à contre-temps toujours de Bécquet Libertali et donc là dans ce roman là on va suivre Léa qui est la meilleure amie de Simon donc je vous ai pas fait de résumer celui là celui là en fait on va suivre Simon Simon Spire qui est au lycée qui a une vie complètement normale deux soeurs un chien il est fan d'Harry Potter il adore les oreos tout plus banal quoi rien de plus banal plutôt et le truc c'est qu'il est red dingue de Blue Blue c'est un garçon qu'il a rencontré sur le Tumblr du lycée il se parle tous les jours par mail le truc c'est qu'ils savent pas qui est l'autre en face en vrai ils se sont jamais donné leur nom et du coup ils savent pas ça se trouve ils le croisent tous les jours au lycée mais il sait pas qui c'est et du coup ça l'arrange un peu Simon parce qu'il a pas encore fait son coming out il a enfin il n'ose pas encore le faire et du coup il y a que lui et Blue qui savent qui savent qu'il est gay voilà donc j'ai beaucoup beaucoup aimé le film je vous invite très très fortement à aller le voir en juin enfin là bientôt il sort je sais plus trop quand il sort mais on est déjà en juin de toute façon il sort très bientôt et j'ai franchement il est génial je sais qu'il a fait il est déjà sorti aux Etats-Unis et il a fait un gros carton enfin ça a changé plein de choses tout enfin plein de jeunes ont fait leur coming out après ce film c'est un truc de ouf donc voilà j'ai très hâte de découvrir celui-ci sur sur Léa du coup sa meilleure amie et du coup merci aux éditions Hachette ensuite j'ai reçu toujours de la barre de Hachette cette lettre de Olivia Harvard donc c'est l'histoire ici d'un garçon qui perd sa meilleure amie parce qu'il est mort le truc c'est qu'un jour il découvre dans sa poche une lettre de l'assassin qui lui dit si tu as trouvé cette lettre c'est que j'ai bien fait mon boulot Colton donc son meilleure amie est mort et maintenant je te laisse des indices pour pour en gros me trouver ensuite il dit bon bah premier indice je vais pas te la faire je vais pas te faire tourner autour du pot c'est moi qui ai tué ton meilleure amie et là il va avoir plein d'indices il va devoir retrouver les 7 lettres pour retrouver le tueur en fait et franchement j'ai adoré cette histoire je l'ai lu et j'ai adoré j'ai eu un gros retour dans notre situation vous savez c'est le genre de livre où on vous cherchait en même temps que le personnage le tueur le mystère l'enquête et tout et je suis tout le temps tout le temps à côté de la plaque alors bon voilà mais franchement j'ai beaucoup aimé ce livre et il est déjà sorti en librairie donc je vous le conseille très fortement ensuite j'ai reçu Destin Prisé de Marine Chaparro toujours publié chez Hachette Roman donc dans cette histoire donc cette histoire est tirée d'un roman Wattpad donc c'est l'histoire d'une jeune fille je crois qu'elle s'appelle Jade c'est pas écrit dans le résumé mais le premier chapitre c'est le nom de Jade donc j'imagine que c'est ça Jade qui l'année de ses 13 ans sa vie a complètement basculé du coup depuis elle elle tourne de famille d'accueil en famille d'accueil du coup elle s'est donné plusieurs règles parce qu'elle déménage tout le temps premièrement ne pas s'attacher et deuxièmement ne faire confiance à personne donc aujourd'hui on va la suivre elle a 17 ans ses règles n'ont pas changé sauf qu'elle est dans une nouvelle famille d'accueil et elle a le fils des parents Sacha qui ne la laisse pas différent enfin il est toujours comment dire il a la manie insupportable de se mêler de ceux qui ne le regardent pas c'est dur il a un sourire craquant etc du coup j'imagine qu'il va se passer certaines choses entre eux j'ai vu que c'était un peu pas mal de clichés ce roman mais bon j'ai pas encore lu j'ai très hâte de le découvrir et moi le résumé m'a beaucoup beaucoup tenté donc voilà et pour finir j'ai eu à tout hasard de Jamie McGuire c'est l'intégral oh je ne savais pas publié chez les éditions j'ai lu donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle je sais juste que Jamie McGuire c'est l'auteur de Beautiful Disaster Walking Disaster et toute la série Disaster là que j'avais trop aimé enfin j'ai lu que les deux premiers donc Beautiful Disaster et Walking Disaster je les ai trop 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 aimé ça fait partie de mes romans favoris et celui-là ma mère me l'avait acheté au Vilcournier enfin en fait ma mère elle va des Vilcournier elle m'a acheté n'importe quel livre qu'elle trouve et là quand j'ai lu c'était Jamie McGuire j'étais bon d'accord je le prends je le veux bien du coup voilà je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais en tout cas je sais que c'est une valeur enfin j'espère que c'est une valeur sûre avec cet auteur parce que j'avais beaucoup beaucoup aimé ces deux autres romans enfin la suite que j'aimerais aussi beaucoup continuer et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu j'ai l'impression que c'était un peu brouillon j'espère que ça ira quoi et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ce roman et du coup moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz